Hello, hello, c'est l'heure des favoris. Alors, j'allais dire, j'ai presque plus de favoris sur Netflix qu'en beauté. Je ne vais pas compter, mais on n'est pas loin quand même. On n'est vraiment pas loin, je pense que c'est à équivalent, c'est à égalité. C'est équivalent, c'est à égalité. Donc je commence par Netflix, parce qu'on continue à passer notre vie devant Netflix. Ça va durer encore un petit moment. Alors, seigneur, j'ai des notes, parce que sinon j'oublie forcément le milieu. Un truc qui n'est pas une série, mais qui est une série un peu télé-réalité, machin, mais américaine, c'est Tiny House Nation. C'est sur des gens qui décident pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'ils n'ont plus d'argent, soit parce qu'ils veulent changer de vie, soit parce qu'ils veulent voyager, de passer à ce qu'on appelle une tiny house, c'est-à-dire une micro-maison. Donc c'est un truc qui fait, je ne sais pas, qui fait 20 mètres carrés, 25 mètres carrés à tout casser. Et donc, ils sont en général, ça se passe aux Etats-Unis. Or, très américains, ils passent leur temps à hurler, c'est très bruyant, ils passent leur temps à hurler, oh my god, ils pleurent et tout. Enfin bon, c'est très très américain. Mais moi, j'ai trouvé ça joyeux comme truc. J'ai trouvé ça marrant, moi, tous les trucs de construction, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un truc que je ne fais jamais chez moi et que je ne ferai jamais chez moi et que c'est pas du tout mon truc. Mais tout ce qui est construction et truc comme ça, ça m'amuse beaucoup. Et là, voir l'ingéniosité des mecs, les deux mecs qui présentent en plus sont hyper sympas. Voir l'ingéniosité avec laquelle ils s'adaptent aux demandes de chaque personne, parce que tu en as, genre, ils sont là. En fait, on veut que nos quatre petits-enfants puissent venir en vacances avec nous. Et ils sont là. Ça fait 20 mètres carrés, où est-ce qu'on va mettre les lits ? Enfin, c'est que des trucs... Enfin, c'est super marrant. J'ai trouvé ça hyper sympa. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les soirs où vous n'avez pas le moral ou... Enfin, d'une manière générale, ah, qu'est-ce qui se passe ? Ça déconne. Où sont mes notes ? Voilà. Donc, très sympa. La dernière, la septième et dernière saison de The 100, génial. Alors, au début, je ne comprenais absolument rien. C'était complètement ésotérique. Alors, moi, dès qu'il y a de la physique quantique qui entre en jeu, des histoires de distance et de temps qui se... Alors, c'est pas possible. Là, c'est trop... Moi, je n'ai pas du tout l'esprit abstrait. J'étais complètement larguée. J'étais à regarder ça. Alors, j'ai décidé que ce n'était pas grave. Je ne comprenais rien. Mais, voilà. Je savais qui était vivant, qui était mort. Ça me suffisait à peu près. J'ai adoré cette série. J'ai tout regardé. J'ai beaucoup aimé la fin. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça génial. Donc, voilà. Ça, c'est fait. J'ai regardé deux films. Je regarde très rarement des films. Mais là, j'étais en cours de série. Je n'ai pas commencé Snowpiercer. Je sais que la saison 2 de Snowpiercer est sortie il y a un moment. Mais, je pense que ça va me foutre le cafard. C'est génial. J'ai adoré la saison 1. Mais, franchement, c'est vraiment pas gai. Enfin, c'est dur, quoi. C'est dur et sombre comme ambiance. C'est plus que d'autres... Plus que The 100 ou ce genre de trucs. Et pour l'instant, je n'ai pas eu le courage. Mais, du coup, j'ai regardé des films. Et alors, contre toute attente, j'ai regardé Wonder Woman un soir en me disant, vraiment, je n'ai rien trouvé d'autre. J'ai regardé Wonder Woman. Donc, le truc assez récent, là, avec Gal Gadot. Je me disais, ça allait être complètement con, ça allait être affreux. Je m'attendais à un film Marvel, quoi. Un film de super-héros. Pas du tout ! Ça commence sur une île grecque où elles sont en petite jupette avec des arcs et des chevaux. C'est les Amazones, en fait. C'est la fille de la reine des Amazones. Donc, c'est complètement génial. Et ensuite, quand elle sort de son île et qu'elle va dans le vrai monde, elle se retrouve pendant la guerre de 1914. Donc, il y a une ambiance très particulière. La fille est super, elle joue bien, elle est sympathique. J'ai trouvé ça génial. Je ne me suis pas ennuyée une seconde. Ça dure deux heures, quoi. Moi, j'ai un temps de concentration de 42 minutes. C'est le temps d'épisode d'une série, normalement. J'ai trouvé ça vachement sympa. Et j'ai une amie, dont c'est vraiment... Mais pas le genre, mais pas du tout. Parce que c'est une antello. Elle l'a regardée, elle a trouvé ça super aussi. Donc, c'est bon signe. J'ai regardé aussi, pareil, un soir de désespoir Netflix-esque où je me disais, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. J'ai regardé Blade Runner 2049 qui est en fait une nouvelle version de Blade Runner. J'avais déjà vu le précédent avec Harrison Ford. Et alors, ce qui est très fort, c'est qu'Harrison Ford apparaît dedans. Il joue dedans. Donc, l'acteur principal, celui qui joue Blade Runner, c'est Ryan Gosling. Mais Harrison Ford apparaît aux deux tiers du film à peu près. Et alors là, ce n'est pas marrant du tout. C'est dans le genre sombre et machin et tout ça. Mais bon, ça ne dure que deux heures. Ce n'est pas comme une série qui va vous tenir une semaine ou 15 jours. J'ai trouvé ça vachement bien fait. J'ai trouvé ça vachement bien fait. Puis c'est pareil, toutes les histoires de robots, enfin de robots humains, ça pose toujours des questions intéressantes. Je trouvais ça vachement bien. J'ai vu que, là je filme, on est vendredi, mais dimanche quand cette vidéo sera en ligne, la saison 3 de The Colony va sortir. J'ai adoré les deux saisons précédentes. Je ne sais plus le nom de cet acteur. L'acteur principal, c'est, vous savez, dans Lost, il y avait deux super beaux mecs, un blond et un brun. Et lui, c'est le blond. Et donc, il a mon âge, ce mec, je pense, à peu près. Il est toujours aussi magnifique. Et puis, alors, l'histoire est géniale, parce que c'est complètement fantastique. C'est des extraterrestres qui ont envahi Los Angeles et peut-être d'autres endroits, mais je ne me souviens plus parce que la dernière saison, c'était il y a assez longtemps. Et donc, c'est la manière dont les gens vivent avec cette dictature un peu au-dessus d'eux et tout ça. Et c'est absolument génial. Dimanche soir, je vais m'en taper au moins deux ou trois épisodes. Et alors, le meilleur de tout ce que j'ai regardé sur Netflix ce mois-ci, mais vraiment, j'ai trouvé ça dément. C'est meilleur que tout. Le reste, ça surpasse tout. C'est The One. C'est l'histoire d'une scientifique anglaise qui découvre comment on peut trouver l'âme sœur en faisant matcher deux ADN. Et c'est tout ce qui s'ensuit, tous les problèmes que ça pose chez les couples qui décident de faire le test, alors qu'ils sont déjà en couple, ou les gens qui font le test et qui tombent sur quelqu'un qui est déjà en couple. Et en plus, la fille n'a pas du tout les mains propres. Donc, ce n'est pas du tout un truc romantique. Mais alors, pas du tout. Moi, au début, je ne voulais pas le regarder parce que j'étais là, oui, le résumé, c'est trouver l'âme sœur grâce à votre ADN, je ne sais pas quoi. J'étais là au secours, ce n'est pas du tout pour moi. Ce n'est pas du tout romantique. Mais alors, pas du tout. C'est plutôt drame et policier, quoi. C'est génial. C'est, mais génial. L'actrice principale est démente. En plus, elle est sublime. Elle a une classe folle, la manière dont elle est habillée. Mais ah, extraordinaire. Et l'histoire, mais alors, toutes les questions que ça pose, quoi. C'est sur l'amour, en général. Et sur... C'est, mais... Oh, j'ai adoré. Il n'y a que huit épisodes. J'étais désespérée quand c'était fini. Ça, c'était vraiment... Je l'ai vendue à tous mes amis. Je l'ai regardé The One, regardé The One et tout. Extraordinaire. Voilà. C'est fini pour Netflix sur YouTube. J'ai découvert... Ça fait un an maintenant que je l'ai découverte. C'est une fille, elle n'est pas du tout nouvelle. Ça fait très longtemps qu'elle est là. Raphaël m'a dit, ah bon, tu ne la connaissais pas ? Mais moi, ça fait mille ans que je la regarde. C'est une Suédoise dont le nom de la chaîne... Je ne sais pas si c'est son vrai nom. Enfin, son nom de famille, en tout cas. Je ne sais pas si c'est ça. Mais le nom de sa chaîne, c'est Jenny Mustard. Et elle est super, cette fille, parce qu'elle est vachement intelligente. C'est la première chose qu'on remarque chez elle. C'est son intelligence. Son recul, sa réflexion, sa maturité. Elle est un peu minimaliste, mais elle a un profil très mode. Je veux dire, elle pourrait faire des photos dans Vogue sans problème. Quand elle met des... Moi, je ne la suis pas sur Instagram, mais j'imagine qu'elle met pendant ses vidéos des photos d'elle, qui doivent être des photos Instagram. C'est très éditorial comme look. C'est que des trucs hyper bizarres. Enfin, c'est vraiment très très mode. Mais elle a une approche de la vie en général que je trouve vachement chouette. Elle a un accent qui est parfois difficile à comprendre. Enfin, parfois, juste de temps en temps. Il y a de temps en temps une phrase qui est un peu... Elle a un accent suédois assez poussé. Mais elle est vraiment... Elle a des valeurs que j'aime beaucoup. Et une personnalité que j'aime beaucoup. Et ses vidéos sont hyper propres, hyper jolies. Mais en fait, c'est vraiment une esthète, cette fille. Et ça vaut vraiment le coup de la regarder. Ensuite, nous passons enfin à la beauté. Alors, je vous disais, ces derniers temps, j'avais mis... Bon, j'ai arrêté il y a un moment maintenant. Mais je mettais du rétinol sur mes mains, un sérum au rétinol sur mes mains. Pour voir si ça faisait quelque chose. Et comme je vous disais, effectivement, j'ai moins de tâches, voire plus. Mais ça m'avait complètement desséché les mains. Du coup, j'ai recommencé à mettre de la crème sur les mains en journée. Ce que je ne fais pas normalement. Et pour ça, j'en ai deux qui sont vachement bien. Qui se ressemblent énormément en style, en philosophie de marque, en composition, je ne sais pas quoi. Mais d'ailleurs, les deux sont suédoises ou seulement celles-ci ? La L.A. Bruket. J'adore, j'adore le suédois. J'adore cette langue. Je devrais apprendre le suédois. L.A. Bruket, c'est suédois. Ça, j'en suis sûre. Et ça, ça aussi, tant de gens de Gécé, c'est suédois. Et ben voilà, tout s'explique. Ça, c'est celle qui va avec mon nettoyant pour les mains préféré qui sent la tulipe. Comme son nom l'indique. Donc là, le frein moumé... Enfin, qui ne sent pas la tulipe parce que les tulipes ne sentent pas. C'est un peu idiot. Mais qui sent la boutique. Je viens de remettre un gros blob sur mon pull en cachemire. Voilà, c'est super. Ah ! Et en plus, quelqu'un sonne à la porte. Écoutez, je reviens. Bon, ça va, mon pull n'a rien. J'ai réussi à récupérer le blob et à le mettre sur mes mains pendant que j'allais attendre l'ascenseur et mon colis. Donc en fait, ces deux crèmes, elles se ressemblent énormément à part l'odeur. Qu'est-ce que j'ai fait de la deuxième ? Ah, elle est là. Donc celle-ci, elle sent vraiment la boutique de fleuristes. Mais vraiment, mais c'est incroyable. Elle me fait penser à la bougie qu'elles ne sont pas les royales. Et celle-ci, elle sent... Je vais l'échouffler parce que j'ai couru jusqu'à l'ascenseur. Attention au blob. Celle-ci, elle sent une odeur un peu végétale et un peu fraîche. C'est très légèrement citronné, mais c'est hyper léger. Et toutes les deux, elles ont des textures vraiment... Vous voyez, on ne les voit pas du tout. Elles sont absolument pas grasses. Mais en même temps, elles soulagent bien quand les mains sont sèches. Évidemment, le moyen de ne pas avoir les mains... Enfin, souvent les gens qui... Oh, God ! En plus, les mecs sont revenus sur le toit. Concentrons-nous. Souvent, les gens n'aiment pas mettre de la crème sur les mains pendant la journée parce que du coup, ça leur fait les paumes grasses. Bah oui, mais enfin, le moyen, c'est tout simplement d'en mettre juste sur le dos des mains. Et c'est très agréable. Elles sont vraiment... Elles sont super agréables, ces deux-là. Elles sont... Elles sont imperceptibles. Et en même temps, elles nourrissent la peau. Et elles sentent bon. Et voilà. Et c'est des marques sympas. Parce que suédoises, tout bio, tout machin. Tout ce qu'on veut pour les gens pour qui c'est important. Je le signale. Voilà. Donc, j'ai pas mal utilisé ça ces derniers temps. Où en étais-je dans la liste ? Oui, alors. Après tous mes essais de déo bio, ceci, cela, machin, ou rien ne marchait. Ou c'était le putois qui revenait toutes les 30 secondes. Ou bien ça méritait la poire. Soit c'est le putois, soit c'est les aisselles en feu. Merci. Tout le monde est... A chaque fois que j'en parlais, vous me disiez Oui, le Kéops de Rock, il est vachement bien. Et effectivement, c'était le déo que j'avais quand j'avais 20 ans. Donc, j'ai fini par... Je me suis dit, tu arrêtes d'être idiote, tu vas en racheter un. Donc, j'en ai racheté un. Et alors, effectivement, ça marche super bien. C'est... Ça ne sent rien. Le truc est totalement efficace. Par contre... Alors, moi, sur la formulation, j'ai aucun problème. Je m'en fous complètement. Le seul truc, c'est que je le trouve un poil irritant. Je ne sais pas si... A force d'essayer des trucs bio au bicar... Enfin, pas des trucs bio, mais des trucs au bicarbonate. J'ai fini par irriter la peau de mes aisselles. Mais celui-là, au bout d'une semaine, je suis obligée de passer un jour ou deux avec du Cicalfate à la place. Sachant que le Cicalfate, ça fait un très bon déodorant. Alors, ce n'est pas fait pour ça. Il ne faut pas l'utiliser à vie, surtout pas. Mais pour quelques jours, si vous avez la peau irritée, vous mettez du Cicalfate. En fait, le zinc qu'il y a dedans tue les bactéries qui puent. Du coup, ça fait déo. Et ça règle par la peau en même temps. Mais bon, vous avez raison. Il est très efficace. Il n'y a pas de mystère. Donc voilà. C'est ma grande découverte, redécouverte, 30 ans après, du déo qui enfin fonctionne. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Alors, si jamais vous aviez loupé l'année dernière, la palette, la Lightening CC Palette, comment elle s'appelle ? Brightening, pardon, CC Palette de By Terry. Parce qu'elle a été sold out immédiatement. Il y en a une nouvelle cette année, qui n'est pas encore sold out. C'est pour ça que je vous en parle, même si personnellement, je préfère celle de l'année dernière. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, alors, je vais vous les mettre côte à côte, déjà, que vous voyez les différences de couleurs. Celle de l'année dernière s'appelle Sunset Fire. C'est ça ? Non, Sunny Flash. Et celle-ci s'appelle Beach Bomb. Donc ça, c'est celle de l'année dernière, qui n'est plus disponible. Et ça, c'est celle de cette année. Vous voyez, elle est un poil plus... Bon, les couleurs ne sont pas les mêmes, quoi. Tout simplement, je dirais qu'elle a un poil plus pigmenté. Ce qui n'est pas un problème en soi. Moi, je porte, là, les deux blushs mélangés. Je vais tous vous les swatcher. Je porte les deux blushs mélangés. Ça fait super joli. Le bronzer peut me convenir. C'est-à-dire, il n'est pas trop foncé, même pour une peau très claire. Le seul truc que je trouve un peu bizarre, c'est le highlighter, parce qu'il ne brille pas. Donc je ne comprends pas. Donc moi, j'en mets éventuellement sur mes yeux. Mais je ne trouve pas que ça serve énormément, quoi. Il ne brille pas, quoi. Pourquoi ? C'est l'année dernière, il brillait. Alors, je vais vous les swatcher, tous les quatre. Je vous montre, attendez. Faisons les choses bien. D'ici quelqu'un d'autre sonne. Bon, cela dit, c'était le monsieur de Colissimo avec ma douce de couette La Redoute que j'attends depuis trois semaines. Donc j'étais bien contente. Vous voyez le highlighter ? Super bizarre. Il ne brille pas. Et sur la peau, on voit, ça fait... C'est clairement satiné, mais pour moi, ce n'est pas un highlighter, quoi. Le blush froid. Très joli. Très froid. Un vrai rose très froid. Le blush chaud, qui est un corail super... Regardez comme il est beau. Ça, en plein été, c'est sublime sur une peau claire. Sur une peau foncée... Sur une peau foncée, je recommanderais plutôt d'utiliser le bronzer en blush, parce que moi, j'ai essayé de l'utiliser en blush, et ça fonctionne. Et donc, je pense que sur une peau foncée, ce sera super joli. Sur une peau métisse, ceux-là peuvent marcher. Sur une peau vraiment foncée, peut-être que celui-là, parce qu'il est vraiment pigmenté, quand même. J'ai peur qu'il fasse un peu clair. Mais vous voyez, c'est un corail super vif. Et enfin, le... Est-ce qu'il me reste un doigt propre pour le bronzer ? Et le bronzer, vous voyez, il n'est pas très foncé. C'est assez un bronzer de peau claire, quoi. Regardez. Enfin, il y a un peu... Là, j'en ai mis beaucoup, donc ça semble très foncé, mais moi, je peux l'utiliser. Alors que, de toute façon, je n'utilise pas de bronzer en général, mais je pourrais l'utiliser. Donc voilà, je voulais vous la signaler parce que l'année dernière, tout le monde a pleuré parce que personne n'a pu le choper. Celle de... Attendez, je replie tout ça avant que je vous casse la gueule et que je mets le cardo de sonne à la porte. Personne n'avait réussi à la choper avant qu'elle soit discontinuée parce que c'est des éditions limitées. Donc cette fois-ci, je vous la signale pour que vous l'ayez à temps. Quand même, j'ai une question sur ce highlighter. J'ai essayé d'en mettre là. J'étais là, il ne se passe rien. Pourquoi ? Mais les autres phares sont très jolis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, le mascara que j'ai là, que j'ai déjà porté plusieurs fois, donc vous m'avez déjà demandé ce que c'était. Ce n'est pas une nouveauté, mais il est dément. J'en ai une seule couche. J'ai recourbé mes cils et j'en ai mis une seule couche. Comme vous savez, moi je dis toujours, le mascara, ce n'est pas la peine de le payer 40 balles chez une marque de luxe. C'est lui. C'est le Lash Paradise de L'Oréal Paris. Donc il coûte... Combien il coûte ? Je ne me souviens plus. D'autant que celui-là, je ne l'ai pas acheté. C'est la marque qui me l'a envoyé à ma demande. Parce que je voulais... En fait, je l'avais ici il y a très longtemps et je ne me souvenais plus de ce que j'en pensais. De ce dont je crois. Mon Dieu, je n'arrive même plus à parler. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Il faut qu'on sorte de ce confinement. Je ne suis plus bonne à rien. Bref, je voulais le réessayer et il est complètement génial. Il est vraiment... Il fait les cils comme j'aime. Enfin, il est génial. Il est génial pour moi. Le mascara, c'est hyper personnel. Il y a plein de mascaras que quelqu'un adore que l'autre n'adore pas. Ah, et j'ai du rouge à lèvres sur les dents. Vous auriez pu me dire quand même. Donc, c'est très personnel. Moi, j'adore ce genre de mascara. Vous voyez, c'est une grosse brosse. Grosse brosse comme ça. Pas d'épicot en silicone, une brosse en vrai poil. Et ce que j'adore, c'est qu'il fait les cils. Il fait beaucoup de cils. Vous voyez ? Je m'excuse, je regarde dans les crans de contrôle. Dans les crans de contrôle. Écrans de contrôle. Essayez de dire écran de contrôle très vite. Vous allez voir. Ce n'est pas pour vous snobber comme pensent certaines personnes qui pensent que je ne regarde pas les gens en face ou je ne sais pas quoi. C'est juste que quand il y a une image qui bouge, en général, ça vous attire l'œil. Et puis, vous voulez être sûr que c'est bien cadré. Parce que si vous êtes là, regardez comme mon mascara est vachement bien. Oui, mais ça ne marche pas. Bref. Donc, vous voyez, il fait beaucoup de cils. Il tient modérément la courbure. Moi, j'ai le cil complètement droit. Donc, je les recourbe à mort. Mais malgré tout, avec un mascara pas waterproof, la courbure tient moins bien. On sait, les seuls trucs qui tiennent vraiment la courbure, c'est les mascaras waterproof. Celui-là ne l'est pas. Après, je suis sûre qu'il existe dans une version waterproof parce que l'Oréal, ils ont genre 40 millions de mascaras différents. Donc, et je le trouve mieux que... Où est-ce qu'il est ? Le Million Lashes. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Le Million Lashes que j'ai utilisé longtemps et que je trouvais complètement génial et bien celui-là est encore mieux. Le Million Lashes, il a des petits coups en silicone, justement. Je ne sais pas. Celui-ci, il agrippe mieux tous les cils et il fait vraiment... Vous voyez, j'en ai qu'une couche, quoi. Il fait vraiment les cils hyper fluffy et comme il n'est pas mascara, il n'est pas waterproof, il est facile à démaquiller. Donc, vraiment, grande découverte. Je l'adore. Je le porte tout le temps. Ensuite, pourquoi je regarde ma liste ? Pour que ce soit dans l'ordre. J'ai déjà fait la barre d'infos. Donc, j'essaie de garder l'ordre pour éviter de devoir tout déplacer et que vous soyez perdus ou de parler d'un produit et puis qu'il soit dans un autre endroit dans la barre d'infos. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que ça suive. Ensuite, ah, très intéressant. La dernière fois, dans ma dernière vidéo, quand je vous ai parlé de mes produits solaires de ville, je vous ai parlé du Bioré que je n'ai plus. J'ai plus le tube de Bioré parce que c'était celui de Raphaël et je lui ai rendu. Mais est-ce que moi, j'en ai ? Eh bien non, je n'en avais pas recommandé comme une idiote parce que j'avais commandé le nouveau. Le nouveau est nul. Enfin, il n'est pas nul, mais ça n'a rien à voir avec le précédent. Regardez. Je ne vais pas en mettre beaucoup pourtant. Je n'en mets pas beaucoup. Regardez-moi ça. Quand vous en avez une cuillère à café sur le visage pour faire disparaître ce blanc, eh bien bon courage. Donc il est complètement blanc. Je ne l'aime pas du tout. Vraiment, mais je ne l'aime pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Alors, l'autre n'est pas discontinué, un Dieu merci. Mais je voulais vous le signaler parce que comme je vous en avais parlé la dernière fois, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à l'acheter. Je voulais vous dire attention, attention, sachez qu'on peut le faire disparaître dans la peau, mais limite, il faut le travailler en plusieurs couches où il faut vraiment prendre son temps. Moi, je n'ai pas de patience comme pour tout. Donc, il faut que ça aille vite. Il faut vraiment que le truc soit un gel imperceptible. C'est ce que je préfère. Et justement, je ne disais pas ça pour bâcher le produit Biorel, mais pour vous signaler. est génial. Et que j'en ai essayé un sur les conseils de la personne qui s'occupe de Reward Style. J'ai essayé celui-là, le Sun Killer de, je ne sais plus, Isabe, je ne me souviens plus du nom de la marque, mais c'est un truc japonais. Voilà, c'est un SPF 50 et il est sans alcool, celui-là. Et il est génial. Regardez, lui, pour le coup, il disparaît complètement. Vous voyez, ce n'est pas du tout le même genre de texture, quoi. Là, ça brille un peu parce qu'il y a encore de l'humidité. Et je peux vous dire qu'après ça, il disparaît complètement sous le maquillage. Il ne se voit absolument pas. Il est vachement bien, celui-là. Donc, je vous mettrai le lien. Après, celui-là, il peut peut-être convenir à des gens. Il est très riche, peut-être si vous avez la peau très sèche. Mais le fait qu'il soit... Moi, dès que c'est un tout petit peu blanc, les solaires, ce n'est pas possible. Je refuse catégoriquement d'avoir... Ça fait vraiment un voile blanc sur le visage. Donc, si vous êtes maquillé par-dessus, à la limite... Voilà. Si vous êtes maquillé par-dessus, à la limite, ça, ça passe. Mais sans maquillage, ce n'est pas possible que vous avez l'air d'enfantôme, quoi. Voilà. Et donc, est-ce que c'est tout ? Je vérifie ma liste de barre d'infos, n'est-ce pas ? C'est Icéane, la marque. Ben oui, c'est tout. Voilà. Donc, écoutez... Voilà. C'est tout. Je suis complètement désemparé parce qu'entre les gens qui sonnent, les ouvriers, les ouvriers qui, d'un seul coup, sont partis. Je me demande s'ils ne sont pas aux 35 heures ou 34 heures et demie et le vendredi après-midi, ils ne sont pas là à retenir pour la prochaine fois. Écoutez, les enfants, bon dimanche. Racontez-moi, vous, vos favoris, comme toujours. S'il y en a... S'il y en a... Où est-ce qu'elle est ? S'il y en a qui ont craqué pour la palette de bactéries, dites-moi ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous faites avec le highlighter. Quand même. Il y a quand même un godet qui... Enfin, j'aime pas quand ça sert pas. Voilà. Guys and girls, bon dimanche. À bientôt.